La parole est à présent à madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, à l'heure où je vous parle, près de 31 000 de Palestiniens ont été tués à Gaza. 70% d'entre eux sont des femmes et des enfants. A l'heure où je vous parle, plus de 2 millions de Palestiniens et palestiniennes sont menacés de famine. Plus d'une dizaine d'enfants sont morts déjà de faim. A l'heure où je vous parle, plus de 1,7 million de Palestiniens et palestiniennes ont été déplacés depuis le 7 octobre. La Cour internationale de justice a reconnu un risque de génocide plausible à Gaza. Par ailleurs, elle a dans son arrêt ordonné aux états tiers de prévenir mais surtout de punir à l'incitation au génocide. Aujourd'hui, Gaza est qualifiée de zone de mort. Les appels au cessez-le-feu sont sans cesse ignorés par le gouvernement d'extrême droite israélien. A l'heure où je vous parle, le génocide a déjà commencé. La France et l'Union européenne ont en leurs mains de véritables leviers de pression sur les autorités israéliennes pour les contraindre à un cessez-le-feu immédiat et durable. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et il s'il doit de respecter les droits humains. Face à ces violations du droit international, l'Union européenne doit sanctionner sans équivoque Israël. Elle doit suspendre ses échanges commerciaux ainsi que les contrats d'armement qui font de la France l'associé d'Israël dans ce génocide. La France, le chef de la diplomatie européenne annonçait déjà en février. Arrêtez de dire s'il vous plaît et agissez. Qu'attendez-vous, monsieur le ministre ? Monsieur le ministre, allez-vous porter ces demandes de sanctions lors du prochain Conseil des affaires étrangères qui se tiendra le 18 mars ? Enfin, monsieur le ministre, en 2014, l'Assemblée nationale votait une résolution invitant le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Qu'attendez-vous pour franchir le pape pour que cette reconnaissance soit faite de façon rapide ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, madame la présidente. Permettez-moi peut-être de rappeler un certain nombre de faits que souvent votre groupe politique, malheureusement, élude lorsque vous posez la question de Gaza. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire que c'est bien le Hamas qui a déclenché cette guerre le 7 octobre, se rendant coupable d'un massacre et du plus gros massacre, en réalité, antisémite depuis le XXIe siècle. Ensuite, trois de nos compatriotes, madame la députée, sont toujours otages à Gaza. Et vous le savez, l'État est mobilisé pour les libérer. Et enfin, je ne l'entends jamais dans vos questions et dans vos positionnements politiques, mais je veux aussi rappeler l'horreur des violences sexuelles qui ont été commises par le Hamas, utilisées comme armes de guerre. Récemment, l'ONU, d'ailleurs, les a récemment documentées. Vous citez souvent l'ONU, mais nous avons rarement des questions sur ces questions-là. Enfin, et je vais répondre à votre question. Après cinq mois de conflits, cinq mois de guerre, la situation à Gaza et la situation humanitaire est catastrophique. Nous l'avons dit, nous l'avons redit ici dans cet hémicycle, les populations civiles de Gaza manquent de tout. Manquent d'eau, manquent de nourriture, manquent de médicaments. Est-ce que cette situation est justifiable ? Évidemment que non. Alors, où nous parlons, madame la députée, la France agit. Nous avons été le premier pays à larguer directement de l'aide humanitaire en nombre, en lien avec d'ailleurs nos partenaires jordaniens, en lien avec l'ensemble des partenaires qui livrent aujourd'hui énormément de frais humanitaires. Et nous acheminons également des quantités importantes de frais humanitaires. Vous le savez, aujourd'hui, la situation que nous demandons et les pressions que nous exerçons sont sur l'arrêt immédiat des combats qui doit permettre la libération des otages, mais également de libérer et d'arrêter la souffrance des Palestiniens. Madame la députée, vous posez vos questions, il apporte une réponse complète, elle ne vous satisfait pas, nous l'avons compris. La parole, s'il vous plaît, un peu de silence. Eh bien oui. Sous-titrage Société Radio-Canada